Générique Salut à tous, c'est Nourinho et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Terraria en Journée Molle en 1.4.0.12 La nouvelle mise à jour qui est sortie aujourd'hui, non, hier, hier, attends pour moi, hier J'ai pas tourné l'hier parce que j'avais du montage à faire, beaucoup de montage Ah, on m'attaque, on monte sur vous Donc, dans l'épisode précédent, nous parlions de montage, on faisait des trucs Le jeu servait plus de support, disons, à la discussion Et ça risque d'être encore le cas dans cet épisode ou pas, je ne sais pas, ça dépend du sujet que je vais trouver Sur lequel parler Donc, dans l'épisode précédent, nous parlions de H.265 Et donc, je me suis posé une question Ils ont mis pas mal de temps à développer le H.265 Alors, ils ont mis plus de 10 ans, je crois Non, peut-être pas plus de 10 ans Avant, il y avait le H.263 qui était pas mal non plus Mais c'était pas encore tout à fait ça Le H.264 est vraiment tenu longtemps Et ensuite, donc, le H.265 qui est sorti récemment Alors, qui est un très bon format, mais qui est pas encore supporté partout Pour l'upload... Enfin, pour pouvoir en coder en H.265... Non, pour pouvoir regarder des vidéos en H.265 Il faut que votre navigateur supporte le VP9 Si je dis pas de bêtises Sur Youtube, en tout cas Et c'est le cas normalement de tous les navigateurs mainstream Genre Opera, GX, Chrome, Firefox, etc Mais, c'est pas le cas de tout Donc, il faut avoir un PC, je crois, légèrement plus puissant Mais je raconte peut-être des conneries En tout cas, il faut avoir le pack de codec Ça, c'est sûr Et pour l'utilisateur, Lambda, un pack de codec Bah, il sait pas ce que c'est D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est En gros, c'est nécessaire pour voir Pour voir certains types de fichiers vidéo Ouais, je crois que c'est... Voilà, c'est comme ça qu'on peut pas le résumer Si vous ne savez pas ce qu'est un pack de codec C'est les fichiers utilisés pour lire les fichiers vidéo Donc, par exemple Là, actuellement, vous regardez une vidéo sur Youtube Qui est... Ah, est-ce qu'il faut des codecs pour regarder Une vidéo en HTML5 sur Youtube Parce que Youtube utilise le HTML5 Et normalement Dès que vous sortez votre ordinateur de sa boîte S'il a Windows Il devrait fonctionner avec... Enfin, de par défaut sur Youtube Il ne devrait pas y avoir de soucis Que vous soyez sur n'importe quel navigateur Mais du coup, je me pose la question Si vous êtes sur une distribue obscure de Linux Qui ne vient avec aucun codec Une version ultra... Ah, putain, c'est le truc d'arri les araignées Une version ultra light Euh... Est-ce que... Vous serez capable de lire les vidéos Euh... De... De... De Youtube Sans installer aucun codec Supplémentaire Ah, je me demande C'est possible que non, en vrai Parce que j'ai connu beaucoup de distrib de Linux A une époque Je ne travaillais que là-dessus Pendant les 3 ans Où je travaillais dans un hôpital Et... Ouais, c'est... Enfin, c'est... J'ai travaillé notamment sur l'Ubuntu C'est pas le plus léger Et là, je vous fais un exemple D'OS relativement léger Mais lui, je suis assez sûr Que ça fonctionnait sur Youtube Vu que c'est ce qu'on installait Aux... Aux patients Donc, s'ils ne pouvaient pas aller sur Youtube Ça aurait été embêtant Euh... Mais il y avait des versions ultra light Qui servaient uniquement à faire des terminaux C'était... Euh... Vraiment, je crois que l'OS faisait Un truc genre 30 mecs peut-être Un truc comme ça Et c'était... Ça marchait assez bien Mais il n'y avait rien avec C'est... T'avais un OS Et c'est tout quoi T'avais pas de navigateur T'avais... T'avais rien Euh... Enfin, c'est... Fallait tout installer ensuite C'était clairement pas Désolé au public Donc, je me suis dit Je me suis dit là-dessus Ça pourrait marcher Sans installer de codec Faudrait que je fasse des tests comme ça Enfin, ça fait longtemps Que j'ai pas trop plongé ma tête Dans du Linux Je peux dire Parce que bon On va pas se le cacher Linux, c'est le... Le système d'exploitation Le moins utilisé Euh... Par les... Les... Comment ça s'appelle ? Les gens lambda Euh... Parce que... Enfin, sinon En dehors des gens lambda Énormément de trucs Utilisent Linux Par exemple Les parkmètres Je crois Tournent sous Linux Je dis peut-être une connerie Mais il me semble Que les parkmètres Tournent sous Linux Euh... Les caisses Tournent soit sous Windows Une version spéciale de Windows Windows CE Soit Soit Sous Linux Enfin, pareil Il y a plein de trucs comme ça Qui tournent sous Linux Mais... Et c'est assez triste d'ailleurs Que si peu de gens l'utilisent Parce que c'est un bon OS Ça se démocratise un peu Enfin, un peu Pas vraiment Ok Mais euh... C'est... Les gens se mettent un peu plus A savoir ce que c'est On va dire Ce qui est déjà pas mal Ça va peut-être permettre A ce que plus tard Il y ait plus de concurrence à Windows Et donc qu'ils fassent un peu moins de la merde Et qu'ils évitent de vendre leur... Leur OS à plusieurs centaines d'euros Alors que... Euh... Sur les sites de rachat On peut les trouver à 5 D'ailleurs je sais pas Si c'est tout à fait légal comme truc Je me suis jamais vraiment posé la question Parce que tous les PC que j'ai eu Soit j'avais déjà des clés Qui traînent à quelque part Qui venaient de... Soit de mon père Ce truc comme ça Euh... Soit c'était préinstallé dessus Donc euh... Je me suis jamais vraiment posé la question De... De si c'était légal ces machins là Euh... C'est comme G2A etc Ça... Enfin non G2A on sait Si c'est légal ou pas C'est du marché gris Du coup c'est pas tout à fait légal Mais c'est dans une zone grise On sait pas trop C'est compliqué Moi dans le doute J'évite les mauvais expériences Surtout que je suis un fervent défenseur Des éditions physiques Donc euh... Quand je veux un jeu En général je l'achète en physique Sauf quand il n'existe pas en physique C'est aussi ça qui m'a poussé à acheter Terraria sur 3DS Ce qui au final Est une très mauvaise idée Parce que Terraria sur 3DS Je vous dis pas comment C'est la galère à contrôler Je sais pas comment les gens font Pour jouer sur console à Terraria en fait Enfin sans clavier souris C'est... Le jeu est clairement conçu pour C'est... Enfin bon Si les gens s'amusent dessus Je vais pas cracher dessus Ils font ce qu'ils veulent Mais bon euh... Moi je ne serais pas capable Il y a plein de jeux Que je serais pas capable de jouer à la manette Pourtant Il y a d'autres jeux Dont je serais incapable de jouer Sans une manette Par exemple les Halo C'est des FPS Donc typiquement Normalement ça joue au clavier souris Euh... Oui Et... Et... Pourtant j'ai fini le 4 sur 360 Et je me vois pas du tout Y jouer Sur autre chose Qu'une... Qu'avec une manette De 360 Ou de Xbox One Avec un clavier Remarque un clavier souris Euh... Ça doit être agréable Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Parce que j'ai le 1 aussi J'y ai joué Un tout petit peu Mais vraiment un tout petit peu Je ne suis pas allé très loin Euh... Et... Et lui Il est... Pour le coup je l'avais sur PC Mais... C'est pas tout à fait pareil On va sortir un peu des grottes là Parce que c'est... Ça commence à devenir un peu anxiogène Voilà On va prendre l'air On va faire une nouvelle maison Pour attirer de nouveaux villageois Euh... Oui c'est bon L'endroit est déjà rempli Euh... Ouais donc Voilà Le niveau manette Je... Je ne sais pas trop Après Il y a... Il y a d'autres solutions Je crois qu'il y a certaines consoles Qui supportent le clavier souris Il me semble Je dis peut-être une bêtise Mais il me semble Que la PS4 Et la Xbox One Supportent Euh... Ou c'est uniquement Pour certains jeux Euh... Mais si ça supporte le clavier souris Pourquoi pas Voilà Il faudrait que je passe des tests Avec des claviers normaux Euh... Parce que... Euh... Oui mon ancien clavier En fait c'est un... Pour ceux qui s'y connaissent un peu encore C'est un clavier Qu'on appelle PS2 Donc c'était pas de USB C'était des... Un clavier assez vieux Mais que j'aimais bien Parce qu'il avait des touches supplémentaires Qui permettaient de régler le son Et c'est surtout pour ça Que je changeais pas de clavier Bon là j'en ai changé Parce que je voulais un clavier mécanique Euh... Parce que tout le monde me disait Ouais c'est trop bien Euh... Enfin c'est ce que je disais sur internet Ils me disaient Ouais c'est trop bien Euh... C'est beaucoup plus précis Quand tu joues Etc Et effectivement J'ai pu ressentir Une certaine différence Euh... Après j'ai pas très bien compris Euh... Pourquoi tous les claviers comme ça Ont du RGB Jusqu'à ce que je le reçois Et que je l'essaye Là par exemple Vous voyez je joue à terre arrière Pour ceux qui comprennent pas Ce que c'est le RGB C'est les touches Qui s'allument En... Enfin qui font de la lumière Tout simplement Là donc par exemple Je joue à terre arrière Euh... Et j'ai un clavier Donc qui... Un razer black widow elite Euh... Le truc C'est que Euh... Moi au début Je me foutais complètement Que ça passe de la lumière Je me disais Putain Ça sert À... Que ce puik Ça doit même être distrayant en jeu Et bah en fait Terraria est compatible Avec ce qu'on appelle Razer chroma Chroma Donc vous pouvez changer les touches De chaque touche individuellement Très bien Bon jusqu'ici je m'en fous toujours Mais Euh... Le petit truc intéressant C'est que Euh... Ce jeu Est compatible Razer chroma C'est à dire Que les développeurs du jeu Ou euh... Ou razer En fait je sais même pas Qui des deux l'a fait On... Euh... Mis des presets de couleurs Pour Le jeu Ce qui fait que Euh... Là par exemple Mon clavier n'utilise pas Les presets par défaut Il utilise les presets De Terraria Donc Euh... J'ai des couleurs Qui s'adaptent Euh... A l'endroit où je suis Ce qui est Assez sympa en vrai C'est pas Hyper important Mais c'est assez sympa C'est cool à voir Euh... Quand je suis dans les grottes On voit Le clavier est très sombre Mais il y a des Comme des petits bouts de lumière Ça fait un peu comme des cristaux C'est assez joli Assez sympa Ça sert à rien Niveau Quand on joue en fait Mais euh... Mais sinon Visuellement parlant C'est assez sympa Alors après Bon J'irai pas jusqu'à Remplir mon pc de rgb non plus C'est Pas vraiment Pas vraiment l'objectif Surtout que ça coûte en général Beaucoup plus cher Moi j'ai pris celui-ci Ce clavier-ci Parce que Il y avait des touches Pour augmenter et diminuer le son Et ça pour moi c'est essentiel Que Je change souvent d'application Je monte et je déstai le son Je vais faire une légère coupure Pour fermer une fenêtre Parce que j'entends des cris dehors Donc je reviens tout de suite Re-excusez-moi Donc J'en étais où ? Ah oui le rgb Euh... Oui donc les touches supplémentaires Donc c'est ce que je trouve Absolument essentiel Et Et les touches macro Enfin pouvoir faire des macros aussi Je trouve ça Assez important Même si au fond J'en ai pas utilisé tant que ça Des macros dans ma vie Même sur World of Warcraft J'en utilise pas beaucoup Enfin après J'ai une souris Qui a beaucoup de boutons Sur le côté aussi Donc Euh... Je veux pas flex Mais vraiment C'est... J'ai accumulé ça Au bout d'un long moment Euh... Et du coup Bah... J'ai pas un mouse click Dans World of Warcraft J'ai pas utilisé mon clavier J'ai pas un mouse click C'est assez agréable Euh... Du coup j'utilise pas beaucoup de macros Mais je pense que dans certains jeux Ça devrait être assez... Assez cool Vraiment D'avoir D'avoir de quoi faire des macros Hop On va finir le fond d'ici Je me demande Quel P... J'arrive il m'en manque un Euh... Je me demande Quel PNJ Je peux avoir Encore Hop Voilà On va faire un tour dans la jungle Euh... Hop Le Ballowert Euh... Et ça Ah oui je peux les tuer Mais ça me rapporte rien Non ça me rapporte rien Je me demande Quel PNJ Je peux avoir Euh... Dans ma maison actuellement Faut que je m'éloigne Et puis on verra bien Ce serait bien que j'ai le gobelin Mais le gobelin Il faut le débloquer Et je crois qu'il est dans le... Soit dans le donjon Soit dans une grotte Ah oui il faut avoir fini Une vague de gobelins Donc c'est assez compliqué Oh je me demande Si on se met en God Mode Parce que dans le mode journée Il y a un God Mode Euh... Si on se met en God Mode Et qu'on va dans le donjon Est-ce que le mob nous tue ? Quand même Ça faut que 4 est arrivé Ah le... J'ai un chat qui est arrivé C'est dans ma ville Très bien Super On ira le voir Tout à l'heure A la fin de la vidéo peut-être Euh... A la fin des vidéos plus haut tôt Mais on le verra Euh... Donc Où j'en étais ? Je me suis perdu dans mes pensées Oui on va voir dans la jungle Pour essayer de trouver les coffres Ça peut être intéressant Et donc oui Je disais Je me demande ce qui se passe Si on se met en God Mode Qu'on va dans le donjon Et qu'il y a le gardien du donjon qui arrive Est-ce qu'il nous tue quand même ? Est-ce qu'il nous one shot ou pas ? Ah ça c'est une... Une bonne question Faudra que j'aille essayer C4 Pas en vidéo Parce que c'est pas hyper intéressant non plus Mais ça peut être... Je sais pas C'est une info qui peut être... Qui peut avoir... Avoir de... Bon d'accord Ça peut être un peu intéressant Mais pas tant que ça Je vois Parce que de toute façon En God Mode Il n'y a pas vraiment d'intérêt A... A faire ce genre de choses C'est juste une info Qui est bonne à savoir Ah un man-heater Ah oui parce que Vous avez probablement vu Que je n'utilisais Pas du tout Les coeurs que je trouvais Je sais pas si je vous les montrais Mais eux aussi On peut les dédoubler Seulement il faut en récolter 10 Alors 10 c'est très beaucoup Mais je me dis Une fois que j'en ai 10 Et bah je pourrais en produire Autant que je veux Donc j'aurais la 10 max C'est peut-être plus ingénieux De les économiser Hop Ah il y a un coffre Très bien Chouette Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans Ah ça c'est bien Ça je m'en fous Ça c'est bien Ça c'est des bombes Bon tout le reste je m'en fous On va mettre ça dans la presse Spunk C'est dans l'équipement Missialenus non Accessoires Et qu'est-ce que je peux remplacer Ah ça je m'en fous Je peux pas l'être là Ah bah je peux le multiplier De toute façon je m'en fous Ma poubelle Et Où est mon anneau Je trouve plus Bon bah on en refait un Hop Voilà ça me permet De me régénérer plus facilement On va Explorer un peu plus Ah le chandelier Il en faut combien de chandelier Un Oh bah parfait Je t'ai entendu toi Hop On va Fait ça dans la recherche Hop Hop Bon pour l'instant c'est Je mets même les trucs Qui ne m'intéressent pas vraiment A la recherche Parce que je me dis Bon bah comme ça c'est fait Je pourrais en avoir autant Que je veux plus tard Hop C'est le bazar Disons dans cet endroit On va explorer un peu plus J'espère trouver plus de coffres Notamment des coffres de la jeune Il peut y avoir des trucs intéressants dedans J'ai pas beaucoup joué sur cette partie Dans le premier épisode Je crois que j'avais joué A moins d'une heure Avant de vous tourner le premier épisode Donc c'est vous dire à quel point on progresse plus vite La Ah non J'ai lu Marco La panthère est arrivée Je dis quoi il y a une panthère Mais non le peintre Très bien 22 30 Alors ça je m'en fous Mais je vais le prendre pour le démultiplier Ça je m'en fous pas Ça je m'en fous pas C'est de la raison Ça fait toujours plaisir Même si je peux le démultiplier Ok très bien Ah mais attendez Je vais jeter ça Et je casse ça Comme ça je pourrais le démultiplier aussi Ouais c'est vraiment un mode en fait Pour les gens qui ont déjà fini le jeu je pense Le mode aventure C'est à dire que t'es déjà fini le jeu Mais tu veux Te refaire une partie Et avancer vite Et te faire un monde Où tu peux un peu tricher Mais pas trop Bah voilà Tu te fais un mode en journey C'est sympa Tu avances vite Tu récupères vite ce que t'as perdu C'est une bonne idée Moi je trouve le mode journey Après il y a beaucoup de choses Que je voudrais découvrir dans le jeu Mais il faut avancer plus dedans C'est pour ça que Bah quoi qu'il joue tout simplement Les glow sticks Il faut que j'en garde un en permanence Ça c'est obligatoire Hop Yep Ah oui c'est la fin du confinement J'ai oublié d'en parler de ça Perso ça ne m'a pas changé grand chose Le confinement pour être tout à fait honnête avec vous Parce que je sors très peu Faudrait que je change ça d'ailleurs Parce que Bon Je commence à me faire scier Fais moi C'est quoi ce C'est pas moi qui ai creusé ça Oh Il y a un coffre Encore ça Ouais ça je m'en fous Ça je garde Ça c'est utile aussi On va crafter les pièces d'or avec Hop Un autre coffre Euh Donc faut que je sorte un peu plus Parce que là ça me manque le d'or Vous voyez je tuerai pour me faire un McDo Pour être tout à fait honnête avec vous Même si C'est pas la priorité On va pas se le cacher Je vais pas non plus Là je vais pas le faire en fait Je tuerai mais je irai pas jusqu'à refiler le corona à des gens non plus Enfin remarque qu'au filet le corona à des gens ça Ça tuerai Bref Je ne sors Je sors très peu En fait je sors toujours plus ou moins Qu'en cas de nécessité Euh Mise à part Je crois le 13 j'ai fait Ouais le 13 j'ai fait une balade Je me suis baladé un peu dans les champs Avec ma famille Oh Mais sinon je sors très peu C'est plus 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 prudent Parce que Bon j'ai vu des vidéos de gens qui sortaient beaucoup Et je me suis dit On va pas faire comme eux On va faire attention Voilà on va éviter de Recréer de nouveaux foyers d'infection Ce serait bête Hop Ah dès que j'aurai le gobelin Ça va être incroyable Mais pour l'instant j'ai pas le gobelin Donc c'est très triste Hop Hop J'ai rien à démultiplier Hop Une plateforme Allez baf Euh On va essayer de créer Un peu plus profondément Donc je sais pas si vous Vous avez bien respecté le confinement J'espère que vous l'avez fait En tout cas En tout cas c'est beau de voir Tous les streams caritatives Qui sont Qui sont apparus Qui ont popé comme ça Sur la toile C'était C'était beau à voir On se disait Ah bah Les gens pensent aux autres Il y a beaucoup de dons qui sont faits C'est vraiment Vraiment bien ça Pour le coup J'essaye en fait De garder le meilleur Que le confinement C'est peut-être une expérience Que je vivrais qu'une seule fois dans ma vie Donc je me dis Je Entre guillemets Je profite C'est Je sais que c'est bizarre à dire Mais euh En tant que gamer Bah on est peut-être les moins impactés De ce confinement En tant que gamer Vu qu'on a l'habitude De rester chez nous De jouer Toutes les journées Et du coup c'est peut-être pour nous Que ça a le moins influé Sauf pour ceux qui travaillaient Ils doivent être encore plus contents Ils doivent se dire Yes j'ai même parlé au boulot Enfin moi ça m'a fait un peu fait chier Parce que je suis autant entrepreneur Et du coup C'est compliqué De trouver des clients Pendant Pendant le confinement Enfin je Je pouvais faire des interventions A distance Parce que je suis informaticien Pour ceux qui ne savent pas Je suis informaticien Et du coup Je peux Pouvoir réparer les PC à distance Sans refiler le corona A qui que ce soit Enfin je Alors attention Je parle depuis tout à l'heure Je remarque Et on pourrait croire Que je dis Que j'ai le corona Mais en fait je ne l'ai pas Enfin je ne pense pas L'avoir tout du monde J'ai pas de symptômes En tout cas Mais bon Faut mieux faire attention Espèce de sale verre de mer Et disons Ils sont nombreux C'est une bleue de moi J'ai pas vu C'est une bleue de moule Remarque qu'on est dans la jungle Et je crois que le taux de spawn Dans la jungle Est beaucoup plus élevé Ouais donc je sors Pas beaucoup de chez moi Et puis Tu vois Il faut que je sorte Un pop plus Ça peut être Bien Histoire de De me rafraîchir Un peu les idées Parce qu'après tout ce temps Confinement Je pense qu'on a tous Un peu le droit Pas trop De sortir un peu Mais Si vous habitez En zone Où il y a des champs Pas loin Etc Sortez plutôt Dans ce genre d'endroit C'est peut-être mieux Pour éviter De refiler Quoi que ce soit Qui que ce soit Ou de tout simplement Le choper vous même Et éviter de rejoindre Les complotistes Qui disent Que la 5G A causé tout ça Parce qu'à une époque C'était la 4G Qui tuait les gens Enfin Qui était Que les complotistes Disaient que ça tuait les gens C'est une On sait tous Que la 4G Et la 5G C'est juste Des vitesses Ça veut juste dire Génération Ça n'a aucun rapport Avec le coronavirus Voilà Avec n'importe quel coronavirus D'ailleurs C'est Quiconque dit le contraire Ne sait pas De quoi il parle Pas que je sois un spécialiste Mais bon Moi j'écoute Les spécialistes Enfin bref Je pense que la plupart De vous le font aussi J'ai pas une Communauté d'abonnés Qui est stupide non plus Hop J'espère Que En tout cas Que vous prenez soin De vous et de vos proches Dans ces temps J'allais dire Difficile Mais au fond Enfin Moi Pour moi C'est pas trop difficile Ça va Niveau santé Je veux dire Pourquoi je suis très lent J'ai un truc Qui me bloque Ah J'avais la tête Dans du minerai Très bien Euh Je Moi Ça va Mais Vous aussi Vous avez peut-être eu des problèmes Vis-à-vis Du coronavirus Et dans ce cas J'espère que vous allez Vous en remettre très rapidement Et je vois Que mon timer Est à 23 minutes Alors que j'ai dit Que je faisais des vidéos De 20 minutes Ça ne va pas Du coup je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Moi j'aime beaucoup Disputer avec vous Comme ça Je vais peut-être faire plus de vidéos Comme ça Où je fais Je vous parle de diverses choses Parce que Parce que pourquoi pas Je trouve ça Ça détend C'est agréable Et ça permet de partager Un moment ensemble Même si vous ne pouvez pas me répondre Mais vous pouvez parler dans les commentaires Vous pouvez discuter de ce que j'ai dit Ce que vous voulez Donc sur ce Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et je vais vous dire A la prochaine fois Pour une nouvelle Allez Salut Oulah Attendez J'ai oublié de vous dire Enfin de vous montrer Il est là le ça Et là Voilà On peut le caresser Voilà C'est tout Je vous l'avais promis Il est là Voilà Allez A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz